Binationaux de XL et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous, nous allons parler dans ce sujet, de la 5e et 6e journée des éliminatoires de la Cannes 2025. Sébastien de Sabre, le sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo, a convoqué Oscar Kabwit pour remplacer Gaël Kakuta, blessé lors d'un match avec son club, Esteglav. En conséquence, Kakuta sera absent pour la trêve internationale de novembre. Durant cette période, la RDC doit affronter la Guinée le 16 novembre 2024 à Abidjan, puis l'Éthiopie le 19 novembre 2024 à Kinshasa, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes, Maroc 2025. Oscar Kabwit, attaquant du tout-puissant Mazembe, a été appelé en renfort. Âgé de 19 ans, Kabwit devient le premier joueur évoluant dans le championnat local à être convoqué par Sébastien de Sabre, depuis deux ans. Cette sélection marque un tournant, car peu de joueurs locaux ont été appelés sous la direction de de Sabre. Parmi les rares joueurs du championnat local de la RDC déjà convoqués, on compte Chadrak Boka Isaka, Lupopo, Miché Mika, Lupopo et Philippe Kinsoumbi, Mazembe. Kakuta forfait, que pensent nos analystes sur le jeune Oscar Kabwit ? Voilà, vous avez suivi en introduction, après cette triste nouvelle, encore le flux forfait de Gaël Kakuta, le meneur de jeu et de léopard de la RDC, pour le compte de la 5e et 6e journée des éliminatoires, qui vont commencer justement par cette rencontre que la RDC va affronter, la Guinée, du côté du stade Alassane Ouattara de Bempe, c'est à Abidjan, et donc la RDC sera privée de Gaël Kakuta, pourquoi je vous l'ai dit Gaël Kakuta ? De Gaël Kakuta et Gaël Kakuta malheureusement avaient déjà loupé la double confrontation entre la RDC et la Tanzanie, et une fois de plus encore, il est blessé. Je ne suis pas seul pour parler de ces sujets, je suis avec Gino Links de la chaîne YouTube Diasco Foot officielle, le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous allons tenter de comprendre qu'est-ce qui se passe avec Gaël Kakuta, quelle est la nature de sa blessure, et puis le profil un peu du jeune qui arrive, le jeune Oscar Kabuit du tout puissant Mazembe, anglais, bête de Lumumbashi, un joueur aussi qui, pendant quelques temps, avait suscité quand même l'intérêt du peuple congolais, souvenez-vous quand même des performances de léopard U20 et U23, et Oscar Kabuit faisait partie de cette génération-là, un joueur capable de slalomer, de quitter la surface de réparation du tout puissant Mazembe, mais pour aller jusqu'à marquer un but somptueux, sur la scène africaine, ce n'est pas rien. Donc, visiblement, le coach, le sélectionneur Sébastien Desabres, les suivait de très près, pour pouvoir ainsi les sélectionner dans sa liste. Et vous avez suivi également, il n'est pas le premier joueur local que Sébastien Desabres convoque dans sa tanière, il y avait notamment Mikamiché, qui jouait actuellement du côté de Saint-Éloi, l'Oupopo. Alors, bonjour Dino-Lix, tout d'abord, quelle est la nature, un peu, de cette blessure de Gaël Kakouta ? Je ne sais pas si c'est encore des préfères musculaires ou quoi, mais il se serait blessé au sein de son club du côté du championnat iranien. Oui, tout à fait. Donc là, Fekofa n'a pas communiqué sur la nature de la blessure, donc on ne sait pas si c'est grave ou si c'est juste par mesure de prudence. C'est un peu dommage pour Daniel Kakouta, lui qui revenait bien dans son club iranien. C'est vrai qu'en début de saison, il avait été un peu compliqué pour lui, il ne jouait pas beaucoup, il n'était pas titulaire. Mais là, lors de cette dernière rencontre, il a commencé à retrouver le poids de la bête et il avait retrouvé une place de titulaire dans le 11 de son équipe. Voilà, donc la nature de sa blessure, on n'est pas vraiment trop informé jusque là. C'est vrai qu'il joue dans un club un peu éloigné et c'est compliqué d'avoir des informations à temps et à heure. Mais la certitude est qu'il ne sera pas là, il sera absent lors des 5e et 6e journées des éliminateurs de la Cannes 2025, remplacé par le jeune Kabouit, 19 ans, joueur du TP Majembe. Je ne peux pas dire que c'est une mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle dans le sens que ce n'est toujours pas agréable d'être blessé. Mais bon, lors des derniers matchs, Daryl Kakouta n'a pas joué une seule seconde lors de la double confrontation face à la Tanzanie. Deux victoires de la RDC, 1-0 à Kinshasa, 0-2 du côté de Daryl Salam au stade Benjamin Kappa. Et la dernière titularisation de Kakouta remonte au match entre l'Ethiopie et la RDC, toujours du côté de la Tanzanie. Il avait joué la première mi-temps, il a été remplacé à la mi-temps par Edo Ukaengi. Donc voilà, je pense que c'est plus un Kabouit, oui, Kabouit c'est plus, comment ça s'appelle ? Sébastien Léosa a trouvé peut-être légitime de la part, ne pas remplacé par un autre joueur expatrié ou quoi. C'est vrai que déjà que les clubs peuvent refuser, refuser qu'un joueur revienne tant que ce joueur n'était pas sur la liste initiale. Les clubs peuvent refuser, peut-être que Sébastien Léosa n'a pas voulu prendre de risques et récompenser quand même ce jeune joueur pétri de talent. Un diamant brut qui ne demande qu'à être brûlé et voilà quoi. Mais on entend également que dans cette qualification de l'Eopard U20, dans la compétition, ils se sont qualifiés pour la Cannes U20. C'est là que ça faisait depuis 2013 que la RDC ne s'était plus qualifié. Mais Oskar Kabouit n'avait pas participé à cela parce qu'au même moment, le tout-puissant Mazenbé Angleber était sur la scène africaine pour tenter de se qualifier justement dans la phase de groupe de la Champions League. Et donc Mazenbé n'avait pas libéré le joueur. C'est la prouve de l'importance de ce jeune dans l'effectif du tout-puissant Mazenbé Angleber. Et puis Oskar Kabouit est un virtuose, un petit format du style un peu, je ne dirais pas, je n'irais pas jusqu'à dire Matoumonaroum ou quoi. Mais un joueur capable d'apporter de la vitesse, surtout de la vitesse dans le jeu. Donc dans l'optique par exemple d'une contre-attaque rapide, comme ça il faut très vite mettre nos attaquants en bonne disposition. Oskar Kabouit peut être l'homme de la situation, mais maintenant il reste à savoir si Sébastien Desabres va l'aligner. Est-ce que Oskar Kabouit, le fait de sélectionner Oskar Kabouit, c'est vrai que c'est un message très fort pour le football local. Mais également c'est peut-être un aveu d'impuissance parce que jusque là, comment il s'appelle ? Gaël Kakouit a été remplacé chaque fois, soit par Diangana, soit par Bungonda, comme il était dans l'axe pour pouvoir jouer le rôle de mener des jeux. Et maintenant les deux, Diangana déjà n'est plus convoqué, mais Bungonda est toujours là. Mais Sébastien Desabres va quand même chercher Oskar Kabouit. Sébastien Desabres inspire quoi ? Est-ce que c'est un aveu d'impuissance ou bien il reconnaît qu'effectivement ceux qui avaient remplacé Kabouit dans ce rôle-là de mener des jeux n'étaient pas à la hauteur ? Et peut-être que le jeune Kabouit peut apporter de la folie, de la jeunesse dans cette tanière de Léopard ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que Sébastien Desabres n'a pas voulu prendre de risque. Comme ses joueurs n'étaient pas sur la liste initiale, donc les clubs ne sont pas dans l'obligation de libérer leurs joueurs. Bon, peut-être aussi il a voulu, comment on appelle ça, comme ce sont quand même apparemment ces deux matchs officiels, mais pour moi ce sera comme deux matchs amicaux. Pourquoi ne pas voir quand même d'autres joueurs et surtout ceux qui jouent, qui évoluent au pays. Déjà, le fait déjà de s'entraîner avec les Léopards, c'est peut-être un message pour dire que non, je n'ai pas oublié le football local. Il continue à travailler, la preuve en est là que le jeune Oscar qui se préparait avec l'équipe du Chan pour la double confrontation face au Tchad, a rejoint l'équipe nationale. C'est peut-être un message aussi de Sébastien Desabres par rapport aux joueurs qui évoluent en RDC. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Est-ce que c'est la fin également pour Gaël Kakouta dans la tanière de Léopards ? Parce que nous savons que la prochaine échéance des Léopards, c'est au mois de mars. Est-ce qu'au mois de mars, Gaël Kakouta sera toujours d'actualité pour les Léopards ? D'autant plus que si ces jeunes Kabuit ou un autre arrivent à immerger dans ces postes-là, je ne pense pas que Sébastien Desabres va continuer à s'obstiner, à sélectionner un joueur qui est âgé d'abord et puis qui est régulièrement blessé. À cause justement de ces délages, il y a un moment donné, la récupération devient très difficile et encore plus difficile dans les terrains très rigueux africains avec la chaleur, etc. Donc nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous avez aimé, merci de liker, merci de commenter et de partager cette vidéo. Abonnez-vous à BNational BXL sans oublier d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer la prochaine émission que nous allons mettre en ligne. Un BNational BXL vous dit au revoir. BNational BXL et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. BNational BXL BNational BXL